bonjour à tous dacris les gars bien retrouvé 8 heures du matin le vidéo je le fais maintenant si je sois je suis en très tard et je lui fais d'abord sur l'italien hier et là je vous fais je vous fais cela en français pour vous expliquer un peu les paroles que marotta la professeur hier sur l'angolanicardi chose que déjà on savait qu'ils font plus partie du projet technique de l'équipe et ça c'est pas une nouveauté et qu'est-ce qu'il a dit marotta en gros que c'est pas ils jouent pas le valeur n'est pas mis en cause à la valeur des deux joueurs angolan et icardi mais c'est ce qui est mis en cause c'est le comportement qu'ils ont eu pendant la saison dernière en angolan était beaucoup lourdes il avait 5-6 kg en plus et c'est toujours en retard certainement les boissaps les vocales qu'a envoyé aux sous-parteurs de la rome pour dire qui voulait rentrer la rome il a vu une histoire avec une nana dans une boîte très commune de milano il est allé à monaco au casino avec la nana à peu de 250 mille euros ici il fait que j'en ai le chiquier sur moi des comportements pas d'art genre professionnel et je crois et c'est pas aussi de vous souligner aussi que le frère par une importante journal de la belgique avait relâché une interview où il disait que mon frère malheureusement et sa carrière avec ses comportements il a pu être beaucoup 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 plus importante et celui-là on est tous d'accord parce que le ninja quand c'était le vrai ninja qui faisait une vie régulière c'est un monstre des joueurs qui picole et fume et arrêtez de fumer pendant l'inter voilà pourquoi l'inter il peut compter plus sur ce joueur Icardi vous savez très bien c'est le choix sociétaire c'est pas nouveau qu'il a des comportements entre guillemets aux heures infantiles c'est le pas remis en cause à part quand c'est donné blessé qu'il n'avait rien du tout il n'avait rien donc c'est prouvé il n'avait rien il avait simplement une fastide au genou qu'il a tout toujours et le rat même s'il va jouer à l'arbre il aura ce fastide musculaire donc tu fais de la physiothérapie pour pour te soulager mais c'est tout chronique là c'est rien de croire beaucoup des joueurs ils font ça pendant l'entraînement après physiothérapie donc lui quand c'était le moment il faisait voir le genou il n'a pas faim la femme qui va à la télé et qu'est ce qu'il fait il parle il parle déjà il doit pas parler parce qu'il y a un conflit d'intérêt même pas y aller s'il va à la joue il n'y aura pas là il a rénové avec tiki taka donc tu peux pas aller parler tu dois être dans le vague oui tu vas tu vas tu vas tu vas tu peux pas être concouratrice d'un joueur aller à la shooting à poil il faut vraiment cette informe et Marota ce qu'il a dit maintenant vous allez foutre moi qui de vous me connaît je dis seulement le maillot au tifaté selon la main je veux dire seulement pour le maillot l'hashtag essayez de l'utiliser vous aussi faites l'hashtag seulement pour le maillot chaque fois que vous commentez quelque part mettez l'hashtag on fait comprendre ça c'est un truc que j'ai dit il y a trois ans Marota pratiquement tu l'as dit c'est ce que moi je veux toujours dire et je défie dire que c'est pas vrai quand je dis il n'y a personne qui est au dessous de l'équipe pour être même pelé il n'y a personne qui est au dessous de l'équipe l'équipe c'est la première chose ce qui compte c'est le maillot c'est pas les joueurs c'est le maillot la priorité c'est l'équipe tout d'abord c'est l'équipe c'est le groupe c'est pas la personne c'est le maillot le quart livre toujours au centre au centre de l'attention et le comportement de sa femme quand du quart d'y rentrer sa femme mais je parle des ballons elle va à la télé acheter trois quatre joueurs qui font des passes et ça c'est un bordel pas possible le livre 23 ans autobiographie ils vivent dans les socials nous on peut l'utiliser les socials mais notre notre joueur c'est vraiment limité beaucoup 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 limité l'usure d'essence à des joueurs il faut que quelqu'un derrière qui il valide les postes qu'il doit faire il faudrait être tout comme ça à mon avis parce que autrement on s'en sort plus et il faudra quelqu'un qui est l'équipe heureux et contrôle surtout parce que peut-être les cloches je parlerai plus forte quelqu'un qui contrôle ces choses sinon on ne s'en sortira plus donc comme l'a dit Marotta l'inter il y a des obligations contractuelles à respecter et on le sait on n'est pas des des aboutis on n'est pas des dillétants donc ils s'entraîneront ils feront toute la partie technique après le discours le discours tactique le fait de jouer pas jouer c'est le choix exclusivement du coach donc eux ils sont mis à disposition s'entraîneront ils ont toute la disposition s'entraîneront pour l'équipe ils feront tout après s'ils jouent ou ne jouent pas c'est le coach qui le décide donc voilà pourquoi Aska l'a dit donc les joueurs ils savent très bien qu'ils n'entrent pas dans le projet technique donc le comportement pour toutes ces choses là donc c'est de comprendre et je me trouve à lire encore des gens qui critiquent encore Marotta et Comte les gars pour une fois qu'on a une société qu'on essaie de mettre les points sur l'aïe on dit basta c'est comme ça et taisez vous les joueurs d'être professionnels courir tête basse éphémère surtout leur gueule faites le vôtre moi c'est ça que je veux je veux pas la stag sur faites le vôtre sur le terrain après les manifestations d'amour des fêtes vous aurez toujours vous devez faire le vôtre être professionnel pas chacun fait ce qu'il veut ou fout la merde parce que là que la société me déploie sur l'aïe sinon si ça va arriver encore à janvier à Konikardi ou l'Angolan ou d'autres qui cassent les couilles on va arriver à janvier et qu'on est toujours deux ou troisième année on est toujours en position favorable au mois de janvier et que ça pourquoi ça se passe n'importe quoi dans le vestiaire et tu arrives toujours tu gâches tout on finit quatrième on va se qualifier la dernière journée il y avait trois ans on était on était prégnés je ne dis pas qu'on gagne le championnat pour aller des champions on n'était même pas ligue des champions parce que c'est sorti le bordel le vestiaire donc par une fois que vous mettez les points sur l'aïe il faut repartir donc vous comptez pour repartir et vous faire d'autres choses c'est bien encore cette histoire qui sont de la juve arrêtez moi je veux dire une chose à vous Marotta quand était petit c'était supporteur de l'inter c'est pas de la juve arrêtez de dire des cagades c'est un professionnel moi je veux des professionnels Marotte d'ailleurs l'a dit en conférence de presse à Sky les gars les drapeaux les joueurs qui amènent les maillots c'est terminé le foot c'est changé c'est plus l'air des Moratti c'est plus l'air des Sensi c'est plus l'air des Bergosconi qui mettaient eux c'était pas c'était pas géré comme une entreprise les temps sont changés donc les joueurs ils sont bien disponibles et acceptent des bonnes allurent de changer beaucoup des filles parce qu'ils comme ça ils gagnent plus de fric voilà pourquoi il faut le professionnalisme sérieux parce que tu gagnes d'argent et tout quand tu viens tu fermes ta gueule moi après qu'on peut gagner ou perdre ok pour former votre goal regardez Neymar moi je ne voudrais pas Neymar devant l'équipe même si c'est un phénomène c'est un futur de merde c'est sûr que tout le mystère ça va partir en couille ça va marcher quand tu gagnes le championnat après qu'est ce qu'il a fait à Paris il arrive tout à l'heure Bassa dit que Bassa ne veut pas bref c'est des choses comme ça après ils vont s'accorder mais des joueurs comme ça n'ont pas besoin les mariens c'est ce qu'il faut le marien il est encore plus con que d'Angolan et Icardi mis ensemble il est encore plus con mais qui c'est brôle ce film qu'est ce que vous voulez que je lui dise donc c'est ça qu'il faut comprendre déjà quand vous allez comprendre ça c'est une très bonne chose il faut arrêter parce que même les supporters il faut qu'il devienne un majeur démontrer d'être un tifo c'est un peu de tête parce qu'on lit une nouvelle on prend lui on prend lui on prend lui il s'impédait lui quoi quoi il cadre de Lukaku par exemple la différence entre les deux il cadre de son finalisateur il n'a pas des dérivats quand il est bien il fait que ça il arrive à faire une ou deux contre le temps en temps il participe pas au jeu il aide pas en place défensive Lukaku c'est tout notre joueur quand Lukaku c'est à dire t'as besoin de l'eau contoure c'est des gens qui sont capables d'aller à marquer des buts parce que lui il catalyse il défend la balle il participe au jeu les techniques il fait il fait du boulot qu'Icardi ne fait pas donc l'eau contoure il va il va avoir bénéfice donc c'est sûr qui marquera beaucoup mon but d'Icardi parce que c'est c'est moi un finalisateur il finalise mais c'est un joueur qui joue pour l'équipe et c'est important de le foutre aujourd'hui parce qu'avec des mouvements des gardes à la balle il peut créer des espaces pour un joueur qui peut rentrer en deux il sort et il déplace les adversaires il joue tactiquement il est très intelligent c'est un mec qui il étudie il va étudier l'équipe de deuxième division et je le disais une fois pour les tactiques les mouvements le système de jeu donc c'est pas un con Lukaku si on sait pas Icardi c'est une équipe pour un mec qui finalise on fait toujours on va sur le côté on fait le centre on joue qu'on Icardi c'est avoir des alternatives que c'est important beaucoup d'alternatives autres joueurs qui peuvent marquer avec des milieux qui marquent alors un comme Lukaku un comme Ezeko sont très importants Daniel Alves comme j'ai écrit hier il n'y a rien c'est des fake news la seule chose qui me fait rigoler un peu et que Daniel Alves pour beaucoup de monde c'est un top achat 36 ans et Ezeko ton 3 ans c'est un retraité à 1 les gars faut comprendre ce que dit je ne discute pas la valeur de Daniel Alves mais ne faites pas passer Ezeko par un bidon parce qu'il n'est pas un bidon Ezeko vous allez voir comme du jour c'est ce qu'il va faire parce que Ezeko va finir arrivera Lukaku il part avec United là je disais ce matin que l'Inter c'est de faire arriver les deux dans les prochains dix jours avant que l'Inter il part pour pour la tournée nazie Lukaku sera à son d'entraînement avec Barella je sais le Juventus il veut prendre Lukaku non ça n'arrivera pas parce que c'est c'est bon pour casser les couilles l'Inter elle a cassé la couille de Juventus la juve assez dépendre dans la vignette je vais à l'Inter pourquoi pas raté chez Télévare Rwanda parce que Naples a fait une offre de 10 millions d'euros net à Icardi avec plus de primes pour la force à femme comme ça maintenant hier dans une radio qui s'appelle Radio Kiss Kiss il y a une poussière c'est la journée du bisou donc un bisou tout le monde il disait que maintenant elle est là c'est ce qu'il disait à la radio qui est Icardi il y avait un journaliste je n'en rappelle pas le nom qui Icardi l'a mis de ses préférences d'aller à Naples et que Rwanda il serait d'accord et les enfants aussi pour le moment c'est ce qu'il a qui dit non je veux rester l'Inter quand même c'est toujours Icardi Rwanda il a donné des possibilités pour partir rester l'Italie à Naples c'est une très belle ville c'est un joli ville il sera accueilli comme un roi ça c'est sûr c'est un roi là-bas et les Icardi qui vont à Rwanda ils passeront moins l'aperçu que chez nous c'est leur problème c'est pas le mien après il y a Ancelotti donc voilà il va pas dans une mauvaise équipe et je trouve que Napoli il va mieux pour lui pour avoir la joue une chose qu'Icardi n'a pas compris et Camarote elle lui a dit toi Mokoko le 31 août tu pars pas comme elle dit Paratigi il refuse tu tu pars à faire un million d'euros parce que Paratigi il y a une chose qu'il ne sait pas Mokoko il fait semblant pas de l'avoir Icardi partira au piqué l'Inter l'a refait mais si on ne saura plus que 110 millions d'euros on est sur les 60, 70, 50, plus bon nous plus 100 joueurs je ne sais pas parce que à bilan l'amortie d'Icardi ça nous coûte un million et demi donc avec son salaire et que ses quatre sont encore 9 millions ça nous coûte 10 millions d'euros l'année donc il ne part pas à prix des soldes donc l'intérêt c'est d'en s'intégrer le plus déjà si tu vendis qu'à 10 ou 60 millions d'euros à Naples tu fais un plus-value des 40 45 millions d'euros en l'Inter cet amort il va vendre Icardi perdre investir cette somme sur le marché c'est sûr que c'est ça mon Icardi et en Angolan comme ça je fais une estime entre salaire amorti que Icardi c'est quasiment nul les contrats qu'il y a en Angolan c'est 3 ou 4 ans et les amortis et tu évites de faire un minusvalence ça peut empater sur les 80 millions 87 millions d'euros sur le bilan mais on n'est pas obligé à les vendre surtout Icardi en Angolan il faut le vendre à 30 millions en Angolan il peut être prêté aussi c'est une équipe qui paye son salaire et pour le moment il n'y a qu'il est au Jiangsu une autre équipe chinoise on verra si c'est qu'on vend que lui il y allait il faut le vendre à 30 millions on peut faire en plus parce qu'on a payé 30 millions donc 4 ans de contrats il est encore à bilan à 23 24 millions 25 par là l'amorti des Angolan plus le salaire et tout voilà mais autrement il n'y a pas de soucis les gars moi c'est ce que je dois vous dire je vous le dis j'espère que vous avez la capacité de comprendre le dynamique d'une société Sanning aujourd'hui il ne peut pas prendre un grisement et le payer 18 15 millions d'euros on ne peut pas le local coût civile il a réduit son salaire à 6 millions et demi il fait grand effort et il veut l'inter c'est pas à prépare on doit toujours incrementer incrementer, incrementer, incrementer notre volume d'affaires, chiffre d'affaires et alors on pourra avoir les tops ils arrivent vraiment les tops pas à la fois c'est pas que les chinois la règle de fair play ils disent que tu ne peux pas y mettre l'argent propre à toi tu ne peux pas ouvrir le portefeuille et la mettre c'est interdit tu dois t'en sortir avec ce que tu gagnes tu es entré, tu es sorti, c'est avec ça et rappelez-vous, dans le marché cette année entre l'achat et les sorties il doit être une fourbisse, une divare, une désavance de 100 millions d'euros au-delà, là où il faut rentrer et commencer à visionner tout donc on ne peut pas dépenser 400 millions d'euros il faut des sorties pour 300 millions d'euros quand même il faut qu'ils justifient ces trucs là il y a ces désavances là voilà pourquoi entrée, sortie, entrée, sortie mais ça on le fera tout le temps parce que la Juve vaut les cartes il va prendre les cartes il doit vendre les Higuaïnes et Mandzukic et ce n'est pas fait encore plus de Lukaku sont des cagardes ne croyez pas à tout ne croyez surtout pas à tout qui a acheté aujourd'hui ? la prière Rabiot la Juve à zéro après il a acheté 10 millions d'euros à la signature la prière Ramsey la prière Jure de Sassol à 15 millions d'euros l'Ipontra aurait prêté à 15 millions d'euros il n'a pas encore acheté d'élite encore elle ne s'est pas fait d'élite je pense qu'ils vont le faire mais ce n'est pas tout à fait fine donc vous voyez ce n'est pas aussi évident que ça donc il ne faut pas croire à tout demain il y a la live et je vous attends Ciao les gars